Bonjour, aujourd'hui je fais la critique de Bravely Default 2 qui est en exclusivité pour la Switch. Il est sorti en 2020, ensuite plus tard il est sorti sur PC. C'est un jeu qui est vraiment un classique JRPG au niveau de l'histoire, au niveau de la présentation. C'est probablement son plus gros défaut selon moi. Ça veut dire que vous avez une histoire qui malheureusement rentre beaucoup dans un moule traditionnel. Vous avez un héros qui sort un peu de nulle part, qui va aller sauver la planète, avec un autre héros qui doit se sacrifier pour sauver cette planète-là. C'est vraiment un thème récurrent dans le JRPG de ses sacrifices pour sauver la planète-là. Et d'avoir un héros qui sort un peu de nulle part, qui sauve tout le monde. Donc malheureusement, c'est un peu dans ce moule-là que ça embarque cette histoire-là. Donc si vous aimez ce genre d'histoire qu'on s'est fait raconter maintenant des centaines de fois, ben nécessairement vous allez aimer ça. Mais c'est certain qu'on commence à être un petit peu tanné de cette sauce-là pour un JRPG. Ce que je trouvais intéressant parce que je suis un gros fan de la série Bravely, parce qu'évidemment Bravely Default 2 en réalité c'est le 3, il y a eu Bravely Default sur la 3DS et Bravely Second aussi. J'ai adoré ces jeux-là parce que justement ça embarque dans ce moule-là d'histoire. Mais après une trentaine d'heures, il arrive de quoi habituellement dans l'histoire qui change un petit peu la donne et qui brise, si vous voulez, l'histoire, le moule conventionnel. Assez pour que ça devienne super intéressant selon moi et que ça change un petit peu la donne. Ça arrive un petit peu trop tard dans celui-là. Ça prend quasiment 50 heures à peu près avant qu'on réalise qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal. Et quand justement au niveau de l'histoire, ça commence à devenir intéressant, ça ne pousse pas assez loin pour que ça le devienne assez intéressant. Puis on dirait qu'ils n'ont juste pas poussé l'idée d'assez loin, de justement changer, si vous voulez, l'histoire de bord. Ce qui est comme, comme je dis, un terme récurrent dans les Bravely Default. Donc ça aurait été le fun de le voir dans le défaut 2. Malheureusement, ça n'a pas poussé assez loin et on aurait dû jouer plus rapidement au niveau de l'histoire pour que le monde embarque un peu plus et qu'il réalise que l'histoire n'est pas juste une histoire traditionnelle. et de pousser vraiment plus loin cette mécanique d'histoire-là un peu rocambolesque. C'est dur de ne pas en parler sans spoiler, mais c'est ça. Donc si vous avez joué à Bravely Default dans les autres au 3DS, vous allez comprendre ce que je veux dire. Ça n'arrive pas assez souvent, cette espèce d'histoire-là qui finalement sort du moule traditionnel. On reste vraiment dans la tradition du JRPG au niveau de l'histoire et ça devient un peu redondant et c'est dommage. Donc ça, c'est peut-être, selon moi, le plus gros défaut. Au niveau de la présentation, au niveau graphique, vous avez une trame sonore incroyable. Donc c'est l'artiste qui a fait justement le premier, qui a en trop de fait aussi la soundtrack pour Attack of the Titan. Donc c'est vraiment un travail incroyable qu'il y a eu encore sur la piste sonore. C'est vraiment très bon, une solide soundtrack. Vous avez par contre des graphiques qui sont limités par rapport à la Switch. Donc si tu le sais sur Unreal, Unreal ça a du plus comme du moins bon. Vous avez des systèmes de textures qui est vraiment, vraiment bien fait. Donc c'est beau, tu vois les belles textures. Peut-être même un peu trop parce que le reste des animations est très limité si vous voulez. Ça essaie de respecter un peu ce qu'on avait fait au 3DS. Où c'est comme des petits personnages. Puis c'est fait comme un peu des poupées. Je ne sais pas comment le dire. Donc c'est un peu ça, je pense, qu'on a essayé de récréer ici. C'est difficile de respecter la tradition qu'on avait au 3DS. Puis d'essayer de la mettre plus belle, puis différente. En somme générale, ça fait le travail, je pense. Soit tu aimes, soit tu n'aimes pas le style. Ils ont essayé de faire quelque chose. Je ne pense pas que c'est parfait. Il y a comme beaucoup d'animations qui sont assez moyennes. Il y a comme une cutscene que tu te bats comme un dragon. Mais tu es comme, oh boy, même au PlayStation 1, je pense que des fois, c'était mieux. Donc honnêtement, au niveau de l'animation, je parle. Au niveau de l'animation, ce n'est pas aussi pire que ça. Mais évidemment que, je pense que les animations répètent un peu plus belle. C'est comme un, tu aimes ou tu n'aimes pas. Puis comme je dis, ça dépend vraiment des gens. Le gros point fort, évidemment. La raison pourquoi tu joues à Bravely Default, c'est pour le gameplay. Vous avez un système de job traditionnel. Comme on le voyait dans le premier Final Fantasy. Donc vous avez évidemment tout ce qui est traditionnel. Black Mage, White Mage, Red Mage, le Thief, le Guerrier. Ensuite, là, vous allez avoir un paquet de jobs qui sont un petit peu plus flyés qu'on revoyait entre autres dans les anciens 3DS, dans les anciens titres 3DS. Évidemment, on a plus de jobs. On a 26 au total. Évidemment, il y a plein de façons de monter son équipe et d'avoir des habiletés. Et là, je vais être un peu bizarre. Je vais aller à l'encontre de ce que la majorité des gens vont dire. Les gens ont souvent dit « Ah, le jeu est très difficile ». Le jeu est difficile surtout au début. Surtout parce que tu n'as pas autant de jobs et d'habiletés. Tu ne peux pas briser le jeu aussi facilement. Donc le jeu peut être un petit peu plus difficile au début. Le temps de comprendre un peu les différentes mécaniques. Et réussir à monter de niveau pour réussir à aller chercher justement plus de jobs, plus d'habiletés passives, plus d'habiletés de combat aussi. Évidemment, ça, ça va vous aider à un moment donné à briser le jeu. Donc le principe est là dans ce gameplay-là. C'est là que je trouve que ça a réussi à faire revivre un peu le JRPG traditionnel tour par tour. C'est que c'est tellement poussé loin le système de job. Toutes les habiletés, toutes les armes et les équipements que tu peux faire qui ont des habiletés passives sur les armes aussi ou qui peuvent être influencées par les habiletés que tu as par rapport au job ou aux habiletés passives que tu as mis. Donc tout ça ensemble fait en sorte que tu vas trouver une manière de briser le jeu. Moi, je l'ai brisé d'une centaine de manières. Une autre personne a fini le jeu en brisant d'une autre manière. Puis une autre personne va trouver une autre façon de faire aussi. On va tous trouver une façon différente de briser le jeu. L'affaire, c'est que souvent, tu trouves une mécanique ou une façon de briser le jeu. Ça va vraiment bien. Tu bois les ennemis facilement. Tu arrives contre un boss. Puis évidemment, il te sort une autre mécanique quelconque qui te brise toi en brisant le jeu d'une autre manière. Puis là, tu dois trouver une façon de contrer, dans le fond, ses habiletés à lui en justement modifiant le système de job, les équipements et évidemment, les habiletés passives que tu as mis sur tes personnages pour trouver un combo qui est différent. Si tu es chanceux, tu vas peut-être à taille trouver une façon de faire ça puis quasiment pas avoir à changer d'autres mécaniques. Mais souvent, tu vas avoir quelques boss plus difficiles où ça va te demander de reviser ton équipement, d'aller reviser les habiletés que tu as mis. Puis souvent, tu n'as pas vraiment besoin de monter de niveau. Tu as juste besoin de trouver la bonne mécanique pour essayer à briser ce boss-là qui brise le jeu à sa manière. Quand je dis briser le jeu, c'est que littéralement, tu peux te faire one shot parce que tu as vu quelque chose que tu n'as pas vu arriver. Puis là, tu te fais éliminer tout de suite et là, tu te dis « OK, il a fait ça de cette manière-là parce que j'ai réagi de cette manière-là. Je dois trouver une façon de contrer ça. » Donc évidemment, ça va vraiment vite. Ça ne pardonne pas. Ça veut dire que tu peux faire 15 minutes avec un boss puis il arrive quelque chose, puis tu meurs. Puis souvent, le AI va faire en sorte que quand il arrive sur le bord de mourir, il va faire toutes ses actions de défaut parce que tu peux faire plus qu'une action par tour et là, il va même s'hypothéquer sur ses attaques pour faire le maximum de dégâts juste avant de mourir. Et là, c'est souvent ça qui tue, ce qui peut être frustrant évidemment, mais ça fait partie un peu du jeu. Donc lui aussi, il peut faire ça. Puis toi, tu peux faire ça. Donc en faisant Bravely, tu peux justement bloquer puis augmenter le nombre d'actions. Puis en faisant défaut, tu peux faire le plus. En faisant défaut, tu ne peux pas augmenter le nombre d'actions. Puis en faisant Bravely, tu ne peux pas avoir le maximum d'actions par tour. Donc évidemment, cette mécanique-là, selon moi, je l'adore. Je l'ai déjà dit avec Octopath Traveler. Je l'ai déjà dit avec Bravely Default. La mécanique de gameplay de ces jeux-là sont vraiment dans mes préférés dans les dernières années. C'est dans mes JRPG les préférés parce que justement, ils respectent le tour par tour, mais ils réussissent à rendre ça dynamique et intéressant avec justement toutes les choses que tu peux modifier au niveau de ton équipe et de rendre ça vraiment unique. Donc honnêtement, Bravely Default, malheureusement, une histoire un peu moyenne, une présentation qui est une excellente soundtrack, mais malheureusement graphique peut-être un peu moyen, mais un gameplay tellement solide. Et les critiques que je voyais, c'était beaucoup des gens qui disaient « Ah, le jeu est trop difficile, ça n'a pas de sens. » C'est juste parce que malheureusement, ce n'est pas comme un RPG traditionnel où tu peux juste rentrer avec ton équipe puis tout est monté. Il faut que tu revises tes cartes, comment tu vas planifier ton équipe et quand tu réussis à trouver la solution contre un boss, c'est tellement satisfaisant que ça rend le jeu, selon moi, vraiment intéressant à jouer. Donc une soixantaine d'heures pour finir ce jeu-là à 100% ou presque avec les sidejobs puis tout, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais en gros, pour réussir à avoir toute son équipe à 100%, honnêtement, c'est quand même un peu long, mais en trainant le JRPG, c'est assez de base. Donc c'est ça. J'espère que vous aimez la critique. Si vous avez des commentaires, laissez ça juste en dessous sans faire plaisir d'y répondre puis on se redonne des nouvelles dans une prochaine vidéo. Sur ce, merci beaucoup. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501